Sidérés, anéantis, les amis, les fans de Terrence Tchiknavorian venus en masse l'encourager ont l'impression d'assister à un mauvais film. En milieu de course, le skieur du sauce chute lourdement, inquiétude et incrédulité règnent alors. J'espère déjà que ce ne soit pas grave, voilà ce qui lui est arrivé. Après, ça fait partie du jeu, c'est le risque de ces sports-là qui sont vraiment très engagés. Bon, bien sûr, je pense que tout le monde est triste ici. C'est peut-être une saison pour lui foutue. Sa saison est peut-être foutue et donc, dommage pour lui aussi. Le grand-père de Terrence a assisté à cette chute en direct. Il ne peut retenir ses larmes. On réagit en disant, pourvu qu'il n'ait pas physiquement sous vert, mais après, on ne sait pas trop. Après, on attend plus, plus j'ai besoin. Une longue attente où les amis de Tchik assistent à son évacuation en barquette sans en savoir plus. Là, on attend des nouvelles, oui. On est impatients de savoir, même si on n'est pas très inquiets. Parce que, bon, a priori, entre les airbags et le reste... Mais c'est sa première chute aussi. Il n'est jamais tombé en ski-cross. C'est vrai que ça fait bizarre, quoi. Quand on est devant l'écran, la famille, ça fait un peu la boule au ventre, oui. Un coup de fil en Corée rassure un peu les amis. Fracture de la jambe pour Terrence. Et les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour les Français. Aucune médaille en ski-cross pour le clan tricolore. Pourtant détenteur des trois premières places à Sochi, au dernier JO. Sous-titrage Société Radio-Canada